Je joue au club d'Alsad, ici au Qatar, donc ça fait maintenant la troisième année, donc tout se passe bien. D'accord, vous êtes content d'être venu au Qatar ? Oui, ça va, il y a des avantages comme il y a des inconvénients, comme dans d'autres pays. Donc, des avantages ? Des avantages, c'est clair qu'au niveau financier, on se retrouve bien, mais après, au niveau des avantages, c'est qu'on est loin de la France et on est loin de la famille, donc parfois c'est un peu dur. D'accord, peut-être aussi le niveau du championnat qui n'est pas... Oui, le niveau du championnat qui change énormément, les stades qui ne sont pas remplis, donc c'est beaucoup de paramètres qui font que par moments c'est difficile, mais bon, on essaie de s'adapter. D'accord, et vous pensez que le coup du monde va être réussi dans ces conditions-là ? Oui, je pense qu'au niveau installation, au niveau infrastructures, ça va être réussi, parce qu'ils ont le moyen d'obtenir ce qu'ils veulent, les Qataris, et s'ils disent qu'ils vont faire une belle couche du monde, c'est qu'ils feront une belle couche du monde. Et maintenant, je pense qu'en été, ça va être vraiment très dur, parce que c'est le troisième été que je passe ici, et je peux vous dire qu'au-dessus de 45 degrés, c'est pas évident à jouer. Maintenant, j'entends parler que ça va se passer en hiver, d'autres fois, j'entends dire que ça va se passer en été, on verra bien, mais si c'est en été, ça va être vraiment difficile. D'accord, donc pour nous, l'hiver, c'est la solution. Pour moi, ce sera beaucoup plus facile pour les joueurs, il faut aussi penser à la santé des joueurs qui vont participer à ces compétitions, et jouer dans des conditions comme ça, où il fait très très chaud, ça va être vraiment compliqué pour eux. Et pour les journalistes aussi ? Pour les journalistes et pour le public aussi, surtout. Vous suivez quand même le championnat français ? Oui, 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 bien sûr, j'ai le câble à la maison, donc j'essaie de suivre le championnat européen, que ce soit Angleterre, français, mais surtout le championnat de France, donc voilà, je me tiens à la page. Un mot sur Marseille ? Marseille, oui, Marseille, c'est une équipe qui a de haut et qui a des bas. En ce moment, ils ont eu un petit coup de moins bien vers la fin de la première partie de saison, et j'espère qu'ils vont se reprendre assez rapidement. Ils ont un groupe qui est de qualité, ils ont de bons joueurs, ils ont de bonnes individualités, donc ils peuvent s'en sortir, moi non, ça ne tient qu'à eux. À quelle équipe vous faites le plus rêver ? Paris Saint-Jean ou Monaco ? Sur le papier, c'est sûr que Paris est meilleur que Monaco pour moi, même surtout au niveau des individualités. Monaco, c'est une équipe qui est en construction, ils viennent de commencer, il faudra laisser le temps de construire une belle équipe. Vous les avez vus ici, les joueurs de Paris ? Non, je ne les ai pas vus, je n'ai pas eu le temps de passer à l'hôtel voir des joueurs que je connais, donc ce n'est pas grave, je les ai au téléphone, ce n'est pas important. Dernière question, le ballon d'or, pour qui auriez-vous voté cette année ? Pour moi, c'est sûr qu'au niveau du cœur, j'aurais voté Franck, mais au niveau aussi de l'aspect sportif, j'aurais voté Franck, parce que c'est quelqu'un qui a fait une saison très complète, avec des titres au bout, il a marqué beaucoup, il a donné beaucoup de postes décisifs, il a été décisif pour son équipe, donc pour moi, c'est sûr que j'aurais voté pour lui. D'accord, ça tombe bien, il est dans cet hôtel, vous pouvez aller lui dire. De toute façon, je suis venu pour le voir, donc il n'y a pas de problème. Ah bon, d'accord.